Avec notre série théologique, le premier message était les anges. Le deuxième message était le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas eu le temps de tout d'aborder, le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas eu le temps de parler en langue nécessairement, mais peut-être que ça va venir un jour. Et ce matin, Pasteur Désiré va nous amener plus dans une dimension de comprendre qui est Dieu, parce que des fois, on pense que Dieu est un peu schizophrène. Il y a un Dieu de l'Ancien Testament, il y a un Dieu de nouveau. C'est qui le bon? C'est qui le vrai? C'est-tu le même? À gauche, il juge. À droite, il nous aime. On ne sait plus c'est qui vraiment. Alors, Pasteur Désiré va nous faire marcher à travers ça, à travers les alliances peut-être. On va voir. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai préparé son message. Alors, je déclare avec foi, c'est ça qu'il va faire. Et la semaine prochaine, vous êtes vraiment, vraiment gentil, si vous êtes sages et si vous montrez que vous êtes vraiment capables de faire en tant qu'Église la bonne théologie et que vous êtes ouverts à des nouvelles idées et que vous êtes ouverts à mettre des concepts déjà des fois préétablis de l'avant et pouvoir réfléchir. Je vais vous parler de la fin des temps et ça va être vraiment, vraiment le fun. Alors, invitez-vous, invitez vos amis, invitez des gens et ça va être vraiment extraordinaire. Mais ce matin, on a Pasteur Désiré, alors est-ce qu'on pourrait l'accueillir avec joie? Mesdames et messieurs, Pasteur Désiré! Bon matin, Oasis, j'espère que vous allez bien. J'aurais vraiment, je suis vraiment béni d'être là avec vous ce matin et j'ai plusieurs confessions à vous faire ce matin. La première confession que j'ai à vous faire, c'était probablement de tous les messages que j'ai préparés cette année, ça a été de très loin, mais de très loin, le message le plus dur à préparer. La raison est très simple, c'est pas parce que j'avais pas du matériel, c'est parce qu'à un moment donné, tu as tellement à dire et comment faire pour pouvoir résumer plusieurs heures de cours, je dirais même plusieurs journées de cours et en 35 minutes de messages. Et c'était vraiment compliqué. On a essayé, on arrive à quelque chose de concis. J'espère qu'on va être béni ce matin. Je vais survoler certaines choses, il y a d'autres choses que je vais plus m'attarder. Je vais vous demander de pouvoir, soyez des amoureux de la parole de Dieu. Donc, une chose que je vais survoler, je vous encourage à pouvoir aller regarder les Écritures. Lisez-le, regardez-le et puis ayez du plaisir à pouvoir fouiller là-dedans. Parce qu'il y a des choses que je vais déclarer, mais parce qu'il faut que j'avance. C'est bon ? Donc, vous êtes avec moi ? Et la deuxième chose, j'aurais aimé vraiment être là pour la semaine prochaine. Manquez vraiment pas ça, les baptêmes. Je crois profondément que c'est un moment extraordinaire de célébration. On célèbre ce que Dieu fait et c'est la plus belle chose, pour moi c'est une des plus belles choses, ou en tout cas que l'Église vit, de pouvoir vivre des baptêmes. Malheureusement, je ne serai pas la semaine prochaine et pour cette semaine prochaine, je dois être en France. J'ai été invité en France pour plusieurs réunions. Je serai avec ma femme. Ma femme aussi aura l'occasion de prêcher là-bas. Donc, priez pour nous aussi. On va avoir des temps là-bas. On a sept réunions en dix jours. Donc, priez pour nous. Ce sont des vacances, mais ce ne sont pas des vacances. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on va vraiment avoir un bon temps. Amen. Donc, regardons ensemble là. Si mon PowerPoint pourrait s'afficher, je vais aller le chercher moi aussi. On va regarder ensemble. Pasteur Joël parlait tout à l'heure de la réalité, d'une réalité que je vais emmener ce matin, qui est vraiment l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, un petit peu dans l'Ancien Testament, vers le Nouveau. Une des perceptions qu'on a, en général, de Dieu, plusieurs personnes, souvent, normalement, n'aiment pas beaucoup lire l'Ancien Testament, parce qu'ils ont comme un petit peu une image de Dieu qui, des fois, n'est pas nécessairement synchronisée avec ce que, normalement, le Nouveau Testament parle. C'est notre perception, souvent. Et, pour moi, je suis un homme qui étudie beaucoup plus l'Ancien Testament que le Nouveau. Je trite beaucoup plus l'Ancien Testament, pas que je suis sous la loi, mais je trite beaucoup plus sur l'Ancien Testament que le Nouveau. Personnellement, c'est moi. L'apôtre Paul dit, normalement, que les choses dans l'Ancien Testament étaient l'homme des choses à venir. Elle a annoncé quelque chose qui nous permet de pouvoir comprendre mieux le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été extraordinairement étudié. Quand vous étudiez en théologie, au niveau des volumes des choses sur l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs théologiens, plusieurs, il y a des briques et des briques de choses qui ont été vraiment étudiées, regardées, fouillées. Il y a plus de manuscrits aussi au niveau du Nouveau Testament. Il y a plein de choses au niveau du Nouveau Testament qui sont vraiment présentes, qu'on peut voir, sauf que les gens n'aiment pas trop s'aventurer dans l'Ancien Testament. Moi, je trite. Et une des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop s'aventurer, on a une image de Dieu des fois qui est souvent mal perçue, mal représentée. la semaine dernière, j'étais en prison, j'étais au travail, et puis, j'avais une réunion avec les gars, avec les gars, tout ça, et puis à un moment donné, les détenus sont assez, il y a des détenus qui ont vraiment une réflexion assez waouh là. À un moment donné, on discute avec des personnes, puis à un moment donné, il y a un des gars qui parlait et qui dit, vous savez, dans le fond, Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit, Dieu n'est pas parfait. Dieu n'est pas parfait. Il dit, regarde, dans l'Ancien Testament, on voit que le premier génocide qu'il a fait, c'est Dieu, avec Noé. Puis là, c'était une série de choses comme cela, puis j'étais comme, oh, oh, oh. Et c'était son image du Dieu de l'Ancien Testament. Et le Dieu de l'Ancien Testament m'a été assez, il dit, c'était un génocidaire, c'est une personne qui dit une règle, il dit, tu ne tueras pas, mais c'est lui qui tue, etc. On va essayer de pouvoir démêler tout ça. Il y a une chose qui est particulière dans les Écritures. Et ma question, c'est comment percevez-vous Dieu dans l'Ancien Testament ? La Bible parle normalement de la réalité que Dieu ne change pas. La Bible déclare même que les pitres de Jacques Badi ils parlent du père de la lumière dans lequel il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation, il ne change pas. Donc si Dieu ne change pas, si Dieu n'a jamais changé, et on parle de Christ que le même il y a aujourd'hui éternement aussi, s'il ne change pas, pourquoi sa réaction semble-t-il différente dans l'Ancien que dans le Nouveau ? La réalité est que Dieu n'a pas changé, et c'est vrai, Dieu n'a vraiment pas changé. En réalité, dans les Écritures, la Bible parle normalement de Dieu qui est créateur. Et lorsque on étudie, on essaie de pouvoir avoir une vision holistique, une vision d'ensemble dans l'Ancien Testament, on va regarder pour pouvoir essayer de comprendre Dieu dans l'Ancien Testament, on va réaliser quelque chose. Il y a des thématiques depuis la Genèse jusqu'à Malachie qui ressortent tout le temps. Où est-ce que Dieu veut se révéler et Dieu veut normalement se montrer d'une façon très particulière. Et il y a une vision, et il y a plusieurs thèmes qui sont touchés. Mais si on veut essayer de comprendre, il y a quatre grands thèmes qui ressortent constamment quand les théologiens recherchent par rapport à cela. On va voir la prochaine diapo. Le premier grand thème, c'est vraiment Yahweh, qui est écrit Y, H, W, H, là. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Créateur. La Bible commence avec ça. Au commencement, Dieu créa. Avec le thème qui est utilisé, qui est Barra, qui est... Il y a deux thèmes, et j'ai tellement peur de vous perdre, là. Suivez-moi, je vais essayer de pouvoir aller. Il y a deux thèmes qui sont utilisés pour créer. Il y a Barra et il y a Asa. Barra, normalement, signifie créer à partir de rien. Donc, quand on parle du fait... Et on parle de Dieu qui est capable de créer à partir de rien en tant que tel. C'est qu'il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui prend place à partir du néant Dieu crée. Et puis, il y a le thème Asa qui est créé à partir d'une matière. C'est que Dieu créa la terre et les cieux, on dit Dieu Barra. Lorsqu'on vient pour dire Dieu file l'homme à son image, on dit Dieu Asa. Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Comprenez-vous un petit peu ? Il y a une nuance entre les deux. Et en même temps, on parle du Dieu créateur, Dieu tout-puissant, à travers la Genèse à Malachie, dans l'Ancien Testament, on parle normalement d'un Dieu qui est tout-puissant, au-dessus de tout, au-dessus des autres dieux, au-dessus. Cette thématique-là revient constamment. Il y a une constance dans cela, dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on présente Dieu comme étant tout-puissant. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui crée à partir de la guerre. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que cette facette de Dieu, il y a une portion, il y a une image, il y a une portion du Dieu créateur qu'il a mis en l'homme. Et ça, c'est fascinant, cela. Il y a quelque chose qui est fascinant qui vient nous rejoindre dans cela, à un tel point que, je ne veux pas mes papiers, à un tel point que, quand Dieu crée l'homme, il dit à l'homme normalement de pouvoir, il fait venir les animaux devant l'homme, et il dit à l'homme, de la même manière que Dieu a créé l'homme, a créé la terre par la puissance de sa parole, il dit à l'homme, déclare ce que les animaux sont et ils le seront. Comprenez-vous un petit peu ? Donc, l'homme normalement a un pouvoir, ce qu'il dit normalement, c'est qu'il dit toi, tu seras éléphant, tu es un éléphant. C'est qu'il dit toi, tu seras ceci, tu es ceci. Donc, l'homme normalement a cette capacité, Dieu a mis en l'homme normalement cette grâce-là de pouvoir déclarer comme lui et ce qu'il déclare prend place. Et ça, c'est un sujet d'encouragement pour nous. De la même manière que ce que Dieu a déclaré que la lumière soit la lumière fut, ce que l'homme déclarait aussi prend place. C'est un petit peu ça. Et on va aller rapidement par rapport à cela. Donc, il y a cette thématique-là de Dieu Tout-Puissant Créateur est présent. C'est une thématique qui revient. La bonté de Dieu était une thématique dans l'Ancien Testament qui est vraiment présente. Et le thème utilisé, c'est le recède, où les gens disent chez Z, aussi des fois, qui parle de la miséricorde de Dieu. Et on dit, Mike, comment est-ce que Dieu dans cet testament est miséricordieux ? Je vous encourage à relire des passages, à aller regarder. Vous allez voir que Dieu révèle sa miséricorde, il révèle sa patience juste à travers la traversée du désert. On voit la miséricorde de Dieu. Le temps que Dieu a, le temps, le temps de patience que Dieu a manifesté envers le peuple d'Israël à travers les saisons, à travers les juges, à travers les différents rois qui étaient les méchants rois et les temps de grâce qu'il donnait pour laisser le temps aux gens de pouvoir se répentir. Tout ça. Dieu, normalement, révèle sa miséricorde dans l'Ancien Testament. Et on le voit et il s'identifie comme étant un Dieu de miséricorde. Petit exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. La Bible parle, normalement, de Moïse qui allait sur la montagne. C'est une histoire, je fais un parallèle rapide. Moïse qui va sur la montagne 40 jours, en jeûne, prier dans la gloire de Dieu, il redescend, il voit que le peuple est en train d'adorer le veau d'or. Puis là, finalement, il doit retourner sur la montagne un autre 40 jours. Et pendant ces 40 jours que j'étais sur la montagne, Dieu, normalement, lui, dit à Moïse, tu peux demander ce que tu veux. Et puis, Moïse dit, moi, je veux voir ta face. Avez-vous déjà entendu parler de ce passage-là dans l'Exode, chapitre 34? Et je veux voir ta face. Et puis, il dit, je veux voir ta face, mais avez-vous lu la réponse de Dieu? Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face est vive, etc., tout ça. Et puis, la réponse logique aurait été, je te ferai, je passerai, tu verras mon domaine, etc. mais la réponse de Dieu était, je passerai devant toi toute ma bonté, toute ma miséricorde, tout mon recède. Et alors que Moïse veut voir la gloire de Dieu, ce que Dieu veut révéler comme étant sa gloire, c'est sa bonté. et ça, c'était vraiment quelque chose qui est extrêmement, qui est extrêmement présent dans l'Ancien Testament d'une façon particulière et qui est présent fortement. La troisième chose qui est très présente à travers les différents livres d'Ancien Testament, c'est la sainteté de Dieu. Dieu se révèle à travers l'Ancien Testament comme étant un Dieu saint, un Moukadosh, ou Kadesh, qui parle normalement de sa sainteté. Et il y a une particularité sur la sainteté de Dieu. C'est que alors que Dieu normalement se révèle comme étant saint, souvent on a associé la sainteté avec un ensemble de règles qu'il faut faire et ne pas faire. Et ça, c'est à travers les différentes lois qui étaient, les lois, les 613 lois, donc on dit voici les règles pour montrer que Dieu est sauré ou pas sauré. Mais quand normalement, est-ce que c'est, et quand normalement Dieu révèle sa sainteté, ça ne touche pas juste au niveau juste des lois. La réalité est que la sainteté de Dieu dans l'Ancien Testament est plus souvent rattachée à la présence de Dieu. La présence de Dieu est sainte. Et vous voyez, j'ai un exemple concret par rapport à cela. Moïse, vous avez déclaré que Moïse fait perdre normalement, je vais rapidement encore, vous le lirez, c'est dans Exode chapitre 3. Moïse fait perdre son troupeau dans le désert, les troupeaux de son beau-père Jétro, et il voit normalement un buisson en feu. Et il est absolument surpris, il dit, Mike, c'est quoi cette grande vision ? Je me détournerai et j'irai voir, c'est clair cette grande vision, pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas ? Puis, dans les Écritures, la vie par le sépire, alors que Moïse s'approche du coin, comprenez très bien, nous sommes dans le pays de Madian, c'est-à-dire que nous ne sommes même pas sur le territoire d'Israël, nous sommes dans un désert, comprenez-vous, et nous sommes sur une montagne, et là, il arrive auprès de la montagne, tout simplement, et puis la voix se fait entendre, pour dire, Moïse, et puis, hôte les souliers de tes pieds, car à l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et comprenez-vous, vous comprenez très bien, à ce moment-là, la seule raison pour laquelle cet endroit était une terre sainte, ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose de spécial, la seule raison pour laquelle ce endroit était saint, le désert était tout à coup appelé terre sainte, était simplement parce que la présence de Dieu y était. La seule raison, parce qu'un désert, croyez-moi, rien n'est saint. C'est un endroit où est-ce qu'il fait chaud, trop chaud, serpents, scorpions, il n'y a rien de saint dans le désert. Mais la seule raison pour laquelle l'endroit était appelé l'endroit saint, c'est parce que Dieu y était. La seule raison pour laquelle le lieu saint est appelé lieu saint, c'est parce que la présence de Dieu y est. La seule raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui appelés des gens qui sont saints, c'est parce que Dieu habite en nous. C'est tout. Donc, cette réalité-là est tout aussi présente d'une façon particulière dans l'Ancien Testament. Et la quatrième chose sur laquelle je vais beaucoup m'attarder, donc oui, je ne vais pas dire l'alliance, qui est très fort dans l'Ancien Testament au complet, qui a une grosse thématique, c'est l'alliance. Dieu qui veut faire alliance avec les hommes. Et ça, c'est vraiment, ça révèle un caractère particulier de Dieu. C'est un Dieu, il démontre que c'est un Dieu qui veut être en relation. Comprenez-moi ? Et il veut faire alliance avec les hommes. Et le thème utilisé, c'est Barat, c'est un thème hébreu, et qui, comment on appelle ? Et dans toute la notion de l'alliance, de la Genèse jusque la Malachie, on présente Dieu comme étant fidèle à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il fait. Il est fiable. Il est fidèle à son alliance et il ne se déroge pas. Ce qu'il déclare, il accomplit exactement. Et ça, c'est vraiment particulier. C'est une promesse pour nous aussi encore aujourd'hui. Donc, ces quatre thématiques-là sont tout aussi révalidées dans le Nouveau Testament. Et Jésus le présente comme cela aussi. Jésus qui, comment on appelle ? Prochaine diapo, on va voir ça normalement. Dans le Nouveau Testament, le Yahweh Tout-Puissant, Créateur, est aussi notre Père. Et Jésus le montre ça. La bonté de l'Éternel, la miséricorde est souvent mentionnée par toute la notion de la grâce et l'amour de Dieu. La sainteté normalement de Dieu est encouragée normalement par les apôtres et par l'apôtre Paul en parlant de nous devons vivre d'une façon consacrée et attachée. Et il parle de toute la démarche, la marche du chrétien et toute la notion de l'alliance de l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir parle d'une nouvelle alliance qui prend place en la mort et la résurrection de Christ et la relation que nous avons avec l'Esprit de Dieu que je vais vraiment prendre pour m'attarder. Je vais essayer de m'attarder. Je vais essayer de pouvoir jauger jusque là. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Je ne vous ai pas perdu. Pfiou ! Ok, ça va bien. Donc, ça c'était l'introduction. Non, c'est pas vrai. Parlons un petit peu de toute la dynamique de l'alliance. Prochaine diapo. Toute la dynamique de l'alliance. L'alliance, qu'est-ce que ça signifie ? En termes de définition, c'est un engagement de plusieurs parties. C'est l'action de s'allier en s'alliant ensemble. C'est un pacte d'intérêt commun. C'est un accord en partie qu'on donne une définition de ce qu'est une alliance. Et dans les Écritures, toutes les alliances qui ont été faites ont été sous l'initiative de Dieu lui-même. ce n'est pas un homme qui dit « Ok, Dieu, on va faire quelque chose ensemble. Est-ce que tu es intéressé à dealer ? Deal ou pas deal ? » Non, non. C'est Dieu qui lui-même initie l'alliance en tant que tel. Sauf qu'on va voir un passage particulier qui est assez spécial. Normalement, dans les Écritures aussi, dans les recherches théologiques, tout ça qui a été effectué, on a pu noter plusieurs alliances qui ont été faites dans la Bible. On parle normalement de l'alliance avec Noé, on parle de l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, la nouvelle alliance avec Jésus. Et on parle même pour certains, même de certaines autres alliances qui ont été, qui ont été, que les gens discutent de ça, qui est discutable. Là où est-ce qu'on parle de l'alliance avec Adam, on parle de l'alliance davidique avec David aussi, tout ça. On parle de plusieurs alliances que Dieu aurait faites avec les hommes à ce moment-là. Une des choses qu'on doit comprendre au niveau de l'alliance, on présente Dieu qui veut être en relation avec les gens, Dieu qui veut être en relation avec les êtres humains. Et c'est encore, ce côté-là n'a pas changé. Dieu se révèle comme ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il le répète d'une façon très concrète et particulière. J'aimerais prendre, j'aimerais qu'on puisse faire un voyage dans le temps, qu'on puisse comprendre, je veux, je veux qu'on puisse comprendre un petit peu les différentes alliances qui ont pris place et j'aimerais m'attarder sur ces alliances que j'ai citées ici, qu'on puisse vraiment regarder un petit peu en détail. Ça va être plus un survol parce que je n'aurai jamais le temps de couvrir tout ça avant 11h30. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui a pris place. C'est bon ? Allons-y avec Noé. Noé, pour ceux qui ne savent pas, Noé vivait au milieu d'une génération corrompue. Un petit peu comme celle de nous ici aujourd'hui. Dans une génération extraordinairement corrompue et dans une génération où la vie déclare que Dieu même regretta d'avoir créé l'espèce humaine à cause de la situation, de tout ce qui prenait place. Et Dieu à un moment donné dans Genèse chapitre 6 dit mon esprit ne restera pas toujours au milieu d'eux car leurs jours seront de 120 ans. Souvent les gens pensaient que ça veut dire que l'homme va vivre juste 120 ans. Ce n'est pas vrai. La réalité est que Dieu annonçait que dans 120 ans il détourait la terre. Donc il annonce qu'il détourait la terre dans 120 ans. Donc imaginez-vous un petit peu. Et la vie déclare qu'au milieu de cette génération corrompue, un homme trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Et son nom était Noé, sa famille. Noé. Donc c'est tellement fascinant. Au milieu de ce qu'on appelle d'un jugement, il y a toujours la grâce de Dieu qui est manifestée. On voit encore les mêmes choses qu'on peut faire le parallèle avec le Nouveau Testament. Ça va jusqu'à là ? Donc il y a un homme qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel, miséricorde, tout ça. Et la Bible mentionne que Dieu va dire à Noé que de construire une arche. Et Noé va construire une arche. Pour plusieurs théologiens, c'était un projet qui dura plus de 100 ans. Donc nous, on lit ça en une page, on parle de 100 ans, mais pensez-y, on parle de 100 ans de patience, 100 ans de travail, 100 ans à travailler, quelque chose que tu n'es même pas sûr que ça va arriver vraiment. Comprenez, c'est beaucoup là. Et 100 ans probablement de gens qui vont se moquer de toi pour dire, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là ? Donc c'est quelque chose que c'est un immense projet que Noé va faire. Et Dieu va accomplir, les choses vont arriver, il va y avoir un déluge sur la terre. Et après qu'il y a le déluge, Noé a épargné lui, sa femme, ses fils, et les femmes de ses fils. Et ils sont, oui, dans l'arche avec les animaux, tout ça dans les Écritures, c'est ce qui est mentionné. Et dans Genèse, chapitre 9, verset 11, lorsqu'ils sortent de l'arche, et ils vont rester plus de haine dans l'arche, quand ils sortent de l'arche, normalement, Dieu va faire une alliance. Et ce n'est pas Noé qui a demandé quelque chose, c'est Dieu qui fait une alliance. Et dans l'alliance qu'il va faire, normalement, vous lirez le passage en question, il dit aux hommes, il dit, vous serez normalement un sujet de crainte et de froid pour tout, vous allez assujettir la terre, vous serez assujettir la crête et de froid pour toutes les bêtes des champs, tout ça. Et pour la première fois, jusque-là, Dieu avait dit à l'homme que tu pouvais manger les fruits des arbres et puis tu peux manger les herbes des champs, tout ça. Et pour la première fois, il donne l'autorisation à l'homme de pouvoir manger la viande. Donc pour nous les carnivores, c'était là qu'on avait l'autorisation de pouvoir manger la viande. Donc c'était là où il a eu l'autorisation de pouvoir manger la viande. Et il déclare ceci à partir du verset 9, il dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Il dit, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Donc il a même établi son alliance, pas juste avec Noé seulement, mais avec même les êtres vivants, les animaux, tout le monde. La première fois qu'on voit ça, il dit, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre. Dieu va s'engager envers tous les bêtes, tout le monde. Il dit, il dit normalement, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les autres déluge. Il dit, c'est fini. Il dit, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est fini. Et ça, c'est une alliance que Dieu établit où est-ce que Dieu s'engage envers l'homme et envers sa création. Il dit, c'est fini, il n'y aura plus jamais de déluge qui va tout... Et il a vu Monson qui donne son arc-en-ciel, il dit, voici l'arc-en-ciel, ça va être le signe tout simplement de cette alliance-là. Donc, c'est particulier. pour plusieurs théologiens, c'est la première alliance après la chute. C'est-à-dire, la première alliance que Dieu fait avec un homme, c'est avec Noé. Et normalement, après cela, on voit dans une autre alliance qui est décrite dans les Écritures de la Genèse et qui est celle d'Abraham. L'alliance d'Abraham aussi est très particulière dans la mesure où est-ce que Dieu va s'engager aussi envers Abraham. et le point, mon point, c'est celui-ci. Dans ce qu'on comprend des alliances que Dieu fait avec les premières personnes, Dieu n'exige pas quelque chose de la part de ces gens-là. On va regarder celui d'Abraham. La vie déclare que Dieu va renouveler ses promesses à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que Dieu prend Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source, de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit, toi là, je te choisis, viens et je vais te bénir. Je ferai une alliance de te bénir et je ferai, ta descendance sera aussi nombreuse que le sable des mers, etc. Abraham crut à Dieu, cela fut imputé à la justice et on dit, Dieu va te traiter pour rendre une expression Barat Kérit, Dieu va traiter l'alliance avec Abraham. Dans la culture mésopotamienne de l'époque, surtout dans le code d'Amourabi, tout ça, ce qui se passait, c'est que quand on faisait une alliance, il y avait une pratique qui était faite, c'est ça qui est fascinant. et on prenait, c'est une pratique un petit peu très sadique, mais c'était ça. On prenait normalement des animaux et on coupait les animaux en deux, littéralement, et on les séparait, donc c'est tout le sang qui dégoulinait, et les personnes qui traitaient l'alliance passaient entre les animaux. Il faut dire, il faut dire normalement, voici l'alliance, nous termes nos alliances, si on ne respectait pas l'alliance, que les dieux nous traitent de la même manière que les animaux qui sont là. Donc, c'était vraiment ça, un petit peu ça. Donc, quand Dieu parle à Abraham, Abraham qui sort normalement de Charan, etc., tout ça, Dieu va parler à Abraham dans un langage qu'Abraham comprend. Et l'ordre que Dieu donne à Abraham, il dit, tu vas prendre tes animaux, prends ta juinisse, prends tes oiseaux, et puis coupe-les en deux. Donc, Abraham va appliquer exactement une pratique qui est purement mésopotamienne, même pratique paraine à la limite. Et Dieu va prendre, je ne vais pas choquer votre théologie, c'est ça, Dieu va littéralement parler à Abraham dans le langage qu'Abraham comprend. Il dit, l'alliance que je vais traiter avec toi, je vais la traiter comme cela. Et il sépare les animaux en deux. Et ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, vous le lirez, je ne peux pas tout le lire aujourd'hui, je suis en train de dire, je pédale fort ce matin. Et pendant la nuit, en question, les vautours veulent manger les animaux, Abraham les chasse, tout ça. Mais pendant la nuit, Dieu vient, et vous lirez le passage, j'avais déclaré que Dieu vient sous une flamme de feu et Dieu passa au milieu des animaux. Littéralement. Donc, Dieu va passer au milieu des animaux, mais Dieu va passer seul au milieu des animaux. Pour dire, moi je m'engage envers toi. Abraham n'est jamais passé. C'est spécial, c'est que Dieu s'engage envers Abraham et dit, moi là, tu n'as rien à faire, moi je me suis engagé à te bénir. Je me suis engagé à prendre soin de toi, je m'engage à faire de toi une grande nation, je m'engage, mais je m'engage envers toi. Et c'est très fascinant ça. Dieu promet, et c'est ce qui est particulier. Au commencement, on voit, on voit une constance au niveau de l'alliance parce que Dieu choisit de bénir. sans que l'homme a affaire ni fort. Les théologiens disent que ce sont des alliances de grâce. Pas d'alliance de grâce. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle une alliance d'oeuvres. Avant ça, il faut que je vous montre un passage. On arrive sur la promesse de Jacob. Prochaine diapo. Dieu va parler à Jacob. Est-ce que vous me suivez là? Donc je suis allé avec Noé, Abraham, Jacob, le pasteur jouait la semaine dernière ou la semaine d'avant quand il me parlait des anges ou quoi. Il a expliqué, il a raconté rapidement un texte des Écritures qui se trouvait dans Genèse 28. On va le lire rapidement. Jacob, parti de Beersheba et pris la direction des charans, arriva à un certain endroit et il passa la nuit car le soleil était couché et il prit une pierre dont il fit un oreiller et se coucha à cet endroit. Je ne sais pas si c'est confortable une pierre là, mais c'est ça. Et on dit, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle, pas cette échelle. L'Éternel se ténèrent au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Petite parenthèse, c'est la même parole que la donna Abraham. Donc il dit, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, pareil comme il a donné cette promesse à Abraham. Il dit, tu t'étendras de l'ouest à l'est, du nord au sud et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta descendance. Vous voyez, ça vous fait penser à quelque chose ? Il a exactement, c'est quasiment du popypiste anticale. dit Abraham, il dit à Jacob, littéralement ça. Donc Dieu est en train de dire à Jacob, je suis en train de juste renouveler mon alliance là, c'est que j'ai choisi de te bénir. Il dit, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. C'est vraiment intense là. C'est vraiment super. Regardez la suite du verset. Vous allez comprendre. Jacob se réveilla et se dit, puis juste la parenthèse, ce passage là de les anges qui montent et qui descendent, c'est un passage que Jésus l'a repris dans Jean chapitre 1 où est-ce qu'il dit normalement, désormais vous verrez normalement des anges monter et descendre au-dessus du fils de l'homme en disant que c'est lui la porte pleinement qui relie normalement les choses spirituelles du ciel et de la terre. Donc c'est vraiment une parole prophétique qui s'accomplit en Jésus. Mais je reviens rapidement. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain l'éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Jacob eut peur et il dit que cet endroit est rédoutable. C'est ici se trouve la maison de Dieu. C'est ici se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son oreiller et enfit un monument et versa l'huile sur son sommet. il appela son droit Béthel mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et puis regardez ce que Jacob va faire. Suivez très bien c'est très important ce que j'ai apporté ici. Jacob fit ce vœu. Il dit si l'éternel est avec moi Dieu l'avait déjà promis qu'il était avec lui mais il n'est pas sûr. Jacob doute ne croit pas. Il dit si l'éternel est avec moi et me garde pendant mon voyage s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre si je reviens en pêche chez mon père alors l'éternel sera mon Dieu. Mais pour l'instant je doute. Comprenez-vous un petit peu ? Il fait un vœu là où est-ce qu'il dit si Dieu fait tout ça alors Dieu sera mon Dieu. et Jacob normalement est littéralement le père de la nation d'Israël. Son nom était changé par Israël. Comprenez-vous un petit peu ? Son nom était changé par Israël c'était lui normalement le père des douze tribus etc. Et à partir de ce jour ce qui a pris place tout simplement et ce qui a suivi avec la nation d'Israël Dieu a traité sous condition. Vous me suivez un peu ? Dieu a traité sous condition. On veut des conditions je vais te ramener mais la prochaine alliance va être normalement sous condition. Tous les descendants qui sont venus après Jacob tous ceux qui ont suivi Jacob de la nation d'Israël ont eu des alliances conditionnées. Si tu accomplis ça je le ferai. Si tu n'accomplis pas il y a d'autres choses qui t'arriveront. Mais jusqu'ici jusque là Dieu normalement choisissait simplement de bénir sans que l'homme a fait quelque chose. Ça va ? Vous me suivez ? Je ne vous ai pas perdu ? Si on continue et puis prochaine diapos vous allez voir Dieu n'a pas parce que plus tard Jacob part il fait ce qu'il a fait et puis Dieu va lui dire de revenir dans le pays il dit je suis le dieu de Bethel où est-ce que tu as le monument où est-ce que tu as fait un vœu et puis dit retourne ton pays. Quand on lit dans les écritures on va voir un petit peu l'alliance mosaïque qui est une alliance particulière. L'alliance mosaïque si vous lisez normalement dans les écritures dans les théoronomes chapitre 28 c'est le chapitre par excellence de ce qu'on appelle une alliance des œuvres une alliance conditionnée. Et Dieu normalement va traiter la nation d'Israël en fait de Jacob selon selon le vœu qui a été fait il dit littéralement ceci il dit si vous écoutez ce que je vous dis si vous obéissez à mes commandements voici toutes les bénédictions qui vous arriveront vous serez la tête et dans la queue vous serez bénis vos chants seront bénis vous serez prospères les ennemis feront devant vous et il dit toutes les choses comme ça tac 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 il dit mais si vous n'écoutez pas si normalement vous ne suivez pas mes ordres voici toutes les malédictions qui arriveront aussi tac 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 jusqu'à la fin vous serez errant vous allez t'envoyer en exil etc. donc c'est très particulier et l'alliance mosaïque est une alliance axée sur les bénédictions et les malédictions donc tu fais bien tu es béni tu fais mal tu n'es pas baigné tu es même maudit et c'est une alliance conditionnée c'est une alliance normalement des oeuvres qui vient normalement en opposition avec l'alliance des alliances de grâce que Abraham a eues que Noé a eues et une des particularités de ces différentes alliances c'est que de ces différentes alliances elle nous présente normalement un dieu elle nous présente normalement la particularité de l'alliance mosaïque elle nous présente le standard de Dieu mais en même temps elle nous montre que l'homme de ses propres forces ne pourra jamais jamais combler ce standard donc souvent on regarde c'est une démonstration et l'alliance mosaïque normalement c'est une démonstration qu'à travers les saisons de la vie l'homme a essayé ils ont essayé ils ont essayé de faire des choses mais n'arrivaient pas ce qui est particulier et puis là je vois que le temps avance ce qui est particulier parce que je ne sais même pas pourquoi arriver sur le Nouveau Testament ce qui est très particulier c'est que c'est comment on appelle au niveau de ces différentes normalement ces différentes alliances par rapport à que ce soit Moïse Noé et Abraham Dieu gardait au milieu de tout ça au milieu de l'imperfection humaine Dieu avait des des petits pop de grâce parce que pendant la loi Dieu manifestait grâce pendant la loi Dieu faisait grâce à certains puis là c'est là que tu vois que le caractère même du recette de Dieu était vraiment présent je vais prendre un exemple bien concret très rapide Moïse lui-même qui a reçu la loi Moïse lui-même a violé un petit peu la loi parce qu'il a marié une femme étrangère Sephora et oui c'est vrai c'est fait il a marié une femme et il s'est fait critiquer par sa soeur et son son frère vous dites mais lui-même il ne respecte même parce que ce qu'il a donné comme loi il était avec Sephora et Dieu va reprendre sévèrement Myriam sa soeur et Aaron parce qu'ils ont critiqué Moïse mais ils critiquaient avec ils n'avaient pas raison mais ils critiquaient c'était comme justifié de critiquer comme ça mais c'était pas bon comprenez-vous je peux citer normalement je ne veux pas être frappé de l'oeil je peux citer normalement Samuel qui la Bible déclare que dans le livre des juges Samuel couchait là où était l'arche de l'alliance régulièrement qui était normalement considéré la zone où était l'arche de l'alliance était considérée comme une zone très sainte où est-ce que le souverain sacrificateur y rentrait une fois par année Samuel couchait là tous les jours et il ne mourrait pas il y a des gens comme ça où est-ce que tu dis il y a une saison Dieu fait grâce David est allé chercher du pain de proposition dans le lieu saint pour lui et ses 200 hommes d'ailleurs il est rentré dans le lieu saint pour aller chercher du pain de proposition il n'est pas mort Dieu manifeste sa grâce au milieu de la loi on connait les erreurs de David Dieu manifeste grâce au milieu de la loi donc même dans l'alliance mosaïque on voit un éclaté de Dieu qui est vraiment sa miséricorde qui est manifesté envers ceux qui croient en lui ceux qui ont la foi et c'est la raison pour laquelle l'auteur de l'épître aux hébreux quand il parle les héros de la foi il cite les héros de la foi et la majorité les héros de la foi qui citent les gens du lancé testament qui étaient sous la loi mais qui par la foi ont obtenu grâce et bénédiction comprenez-vous un petit peu ça va ? j'espère de tout mon coeur que ça vous amène un peu plus de compréhension par rapport à certaines choses la nouvelle alliance maintenant on a vu l'alliance abrahamique on a vu l'alliance de Noé noachique abrahamique tout ça l'alliance mosaïque l'alliance avec Jésus on va voir les versets qui affichent l'alliance avec Jésus est assez particulière Jésus normalement va en parler de cette nouvelle alliance à travers la Seine Seine on sait pour plusieurs noms on sait ce qui va prendre place Jésus dans la Seine Seine il déclare ceci il dit il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous il y avait une des choses qui était très forte au niveau de l'alliance mosaïque puis j'espère que ça va était que une fois par année le souverain sacrificateur devait pour le pardon des péchés du peuple pour que l'alliance Dieu soit toujours au mieux du peuple rentrer une fois par année dans le lieu très sain une fois par année il devait rentrer le peuple se tenait d'ailleurs une fois par année il devait rentrer avec une cloche sur ses vêtements parce qu'il fallait qu'on l'entende pour qu'il démontre qu'il est toujours en vie et il avait une corde attachée à ses pieds parce que s'il mourait à l'intérieur parce qu'il pouvait mourir à l'intérieur si Dieu n'était pas content de la façon dont les choses étaient procédées il fallait le sortir quelque part et personne ne pouvait rentrer à part lui donc la corde permettait de le sortir donc c'était vraiment ça et puis next one qui veut être un autre souverain sacrificateur mais il devait normalement aller comme cela avec le sang d'un agneau en fait de un an sans défaut et répandre le sang sur l'arche de l'alliance pour que l'alliance soit maintenue qu'on n'ait pas que le péché du peuple vienne et il y avait normalement selon Dieu disait la vie est dans le sang et le péché le péché du peuple était tout déposé sur l'agneau qui était jugé donc il était tué pour ça et en déposé donc Jésus lorsqu'il parle de ça il fait référence à ce qui prenait place là au niveau de l'alliance mosaïque il vous dit désormais il y a quelque chose qui va prendre place il dit moi normalement je vais jouer ce rôle là d'agneau de Dieu mais une fois pour toutes et je vais venir normalement mourir pour tout le monde et mon sang va être répandu sur vous pour le pardon des péchés passé présent et futur il y a quelque chose vraiment qui va prendre place et ça va être une nouvelle alliance et cette nouvelle alliance va normalement rétablir c'est que non seulement notre relation avec Dieu pour l'éternité à jamais il y a quelque chose qui va prendre place au niveau de la nouvelle alliance et ce qui est particulier dans la nouvelle alliance c'est que nous n'avons rien à faire comme les autres alliances qu'on a vu de Noé et puis d'Abraham c'est pas nous qui faisons quelque chose en fait c'est Dieu qui fait le pas vers nous c'est Dieu qui meurt pour nous c'est Dieu qui remplit les termes du contrat nous n'avons absolument rien à faire et Dieu normalement parce que Jésus remplit les termes du contrat nous sommes bénis nous sommes Dieu décide de nous bénir de nous enrichir de nous garder de nous protéger d'être avec nous jusqu'à la fin des temps et mieux que ça il nous promet l'éternité donc c'est une nouvelle alliance où est-ce que nous n'avons pas nécessairement à faire quelque chose et la seule chose que nous avons c'est simplement de pouvoir rentrer les dents simplement avec foi c'est juste ça et c'est ça la particularité de la nouvelle alliance il n'y a pas d'effort humain c'est une alliance de grâce donc il y a une nuance entre l'alliance des oeuvres l'alliance mosaïque et les différentes alliances de grâce que Dieu a établi parce que dans la nature même de Dieu Dieu voulait établir des alliances avec les hommes où est-ce que c'est lui qui s'engageait envers nous et lui il est fidèle à tenir sa promesse nous on fait des vues qu'on n'arrive pas à tenir des fois mais lui il déclare quelque chose il dit ce que je dis je le ferai c'est vraiment la particularité des différentes alliances je vais terminer qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui c'est parce que il est oh c'est bon il me reste quelques qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui parce que je ne veux pas juste faire un cours mais je veux vraiment qu'on puisse ressortir quelque chose quelle application pour nous aujourd'hui à travers les différentes alliances à travers l'Ancien Testament à travers qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui la première chose qu'on a besoin de garder notre coeur c'est que Dieu est le même il n'a pas changé moi ça c'est une révélation qui m'amène à pouvoir explorer dans cette semaine de façon particulière parce que je dis Dieu n'a pas changé dans sa nature Dieu n'a pas changé dans son identité Dieu n'a pas changé dans ce qu'il est donc ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament que ce soit au niveau des signes prodiges que ce soit au niveau des prophéties que ce soit au niveau de la gloire de Dieu manifesté que ce soit au niveau de toutes ces choses-là il est capable de le faire encore aujourd'hui il n'a absolument pas changé Dieu n'a pas changé Dieu est toujours tout puissant au-dessus de tes problèmes au-dessus de tes situations au-dessus des autres faux Dieu de ce monde au-dessus de tout ce qui normalement peut nous lacérer au-dessus des forteresses au-dessus des géants Dieu est le même il est encore celui qui est tout puissant c'est encore le même celui qui crée à partir de rien donc s'il y a des choses dans notre vie qui semblent mort qui semblent Dieu est capable de créer à partir de rien mais ce qui est encore plus fascinant et ce que Jésus a révélé à travers le Nouveau Testament c'est que ce Dieu-là qui est le même il est aussi notre Père et il dit quand vous priez dans Matthieu 6 verset 9 il dit quand vous priez dites notre Père qui est aux cieux c'est pas juste dire Dieu qui est lointain qui est extraordinairement concerné par ce que nous vivons donc ça c'est vraiment particulier donc Dieu créateur est notre Père qu'est-ce qu'on peut appliquer aujourd'hui c'est tu peux normalement être en relation avec ton Père et tu peux être en relation avec celui normalement qui est souverain qui n'a rien qui est au-dessus de lui Dieu ce Dieu de l'Ancien Testament est aussi un Dieu d'amour un Dieu de grâce un Dieu de miséricorde c'est un Dieu qui est saint qui nous appelle à la consécration à marcher d'une façon digne d'une façon d'une façon digne de notre appel de notre vocation c'est un Dieu normalement qui maintient son alliance avec nous par Jésus et qui a décidé de nous bénir et je vais m'arrêter dessus j'ai répondu je vous ai parlé de mon détenu qui me disait Dieu est un Dieu génocidaire parce que Dieu a fait tuer le monde etc j'ai posé la question j'ai juste une question pour toi accusons-nous est-ce que nous disons d'un juge qu'il est meurtrier parce qu'il leur donne une peine de mort je dis je pense pas j'ai dit Dieu normalement au-dessus de tout par rapport à cette réalité et souvent normalement notre perception a juste besoin d'être changée on a besoin de switcher notre perception je crois que si Dieu normalement nous a laissé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament c'est pas pour rien il y a des richesses j'aurais eu besoin de trois heures de temps pour vous parler des richesses Abraham j'aurais pu naviguer ce matin je parlais un petit peu avec mon épouse et puis je disais j'expliquais juste un peu Abraham comment est-ce qu'Abraham est rentré dans la terre quand Dieu l'a dit de quitter qu'elle est arrivée dans la terre promise et c'était le territoire et puis Dieu lui dit je te donne à toi mais j'ai dit pendant que Dieu lui donne la terre promise Canaan il arrive à Canaan il dit il est à toi quelques temps plus tard il y a eu une famine à Canaan j'ai dit la terre de l'abondance il y a une famine dans ce que Dieu a promis Abraham a dû quitter puis toutes les conséquences qu'on suivit j'ai dit juste ça c'est un enseignement des fois on rentre dans nos promesses et puis on a l'impression qu'il y a une famine qui est là ce qui est supposé t'arriver n'arrive pas mais ça n'est pas dit qu'on doit absolument quitter pour aller en Égypte j'ai juste dit tu devrais apporter ça mais je n'ai pas le temps mais il y a tellement de richesses par rapport à ça dans juste l'alliance abrahamique dans le voyage de la foi d'Abraham il y a tellement de richesses qu'on ne peut pas passer à côté dans tout le voyage de la nation d'Israël ce sont des enseignements pour la vie chrétienne aujourd'hui vraiment là pour la vie chrétienne aujourd'hui comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies comment est-ce que des fois nos choix normalement peuvent avoir des répercussions éternelles comme Abraham qui est allé en Égypte qui sort d'Égypte et puis il sort d'Égypte avec une servante qu'on appelle Agar et on sait très bien que plus tard il va y avoir Ismaël avec Agar et plus tard dans toute la descendance aujourd'hui quand on parle du conflit zarlo-palestinien c'est vraiment c'est vraiment littéralement une décision d'un homme qui allait un jour en Égypte et qui est revenu comprenez-moi un petit peu regardez un peu les précisions on appelle ça l'effet papillon c'est vraiment ça donc il y a vraiment il y a vraiment des richesses qu'on peut comprendre dans le passé qui nous aide à comprendre et qui nous présente des choses qu'on peut appliquer dans nos vies aujourd'hui je vais terminer et puis je vais demander à se tenir debout on va terminer ensemble en prière je vois qu'il me reste 5 minutes c'est merveilleux j'aimerais qu'on puisse se tenir debout ensemble j'ai parlé beaucoup mais j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment terminer en prière sur ces différents points où est-ce que Dieu révèle différentes facettes pour moi c'est absolument j'ai essayé de faire quelque chose ce matin mais je veux reconnaître humblement que c'est absolument impossible de parler de Dieu de toutes les facettes de Dieu dans un message de 35 minutes ça c'est impossible j'ai touché des facettes qui peuvent nous bénir ce matin qui peuvent nous encourager ce matin et peut-être tu es venu ce matin avec plusieurs choses et tu as besoin de réaliser qui ton Dieu est ce matin tu as besoin de pouvoir réaliser simplement revoir ta perception ce matin Anna est venue et puis elle a juste elle a juste partagé une pensée prophétique où est-ce qu'elle parlait de la réalité que tu dois revoir tu dois restruter ta perception ta perception vis-à-vis de tes proches etc tout ça des gens que tu côtoies mais en même temps je crois aussi que nous sommes appelés à pouvoir réviser notre perception que nous avons du Dieu de l'Ancien Testament c'est le même Dieu et avec 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 une révélation de plusieurs choses qu'il veut nous montrer à travers sa puissance à travers sa bonté à travers sa sainteté à travers son alliance et Dieu et on a besoin de réaliser nous savons que nous sommes liés en Christ sous une alliance nouvelle on a besoin de réaliser que Dieu a fait une alliance envers nous et il a décidé Dieu de nous bénir indépendamment de ce que tu vis indépendamment de tes défis indépendamment de est-ce que tu es parfait ou pas parfait ou imparfait indépendamment de tes failles tes zéros tes défis Dieu a résolu de te bénir de faire de toi une source de bénédiction il a décidé de te bénir et tu es béni et ce qu'il dit il est puissant pour le réaliser et peut-être ce matin tu es venu ici sans prendre prendre cette conscience là que c'est Dieu lui-même qui a décidé de me bénir qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse juste avoir un coeur reconnaissant d'amour envers Dieu pour dire Seigneur alors que tu as décidé de nous bénir de me bénir je veux le recevoir avec foi je veux juste accepter cela je veux juste te laisser me toucher me bénir me rencontrer je veux juste saisir tes promesses et toutes les promesses faites à Jésus et pour vous aujourd'hui les promesses les promesses qu'il fait qui sera avec nous qu'il n'y a rien qui nous atteindra qui nous protégera qui nous gardera jusqu'à la fin du temps c'est pour nous aujourd'hui c'est une promesse qu'on peut le saisir c'est une alliance que Dieu a fait et il s'est engagé envers nous de le faire donc prenons-le par la foi ce matin prenons-le par la foi peut-être tu vis des situations à ton travail peut-être tu vis des situations dans ta famille peut-être tu vis des situations au niveau financier peut-être tu vis des situations au niveau même de l'église etc des choses que je ne comprends pas peut-être tu vis des situations au niveau personnel dans ta vie spirituelle peut-être tu vis des situations ce matin le Dieu créateur du ciel de la terre qui est capable de crier à partir du néant à déclarer qu'il va te bénir cette promesse l'est pour toi saisis-le par la foi Seigneur nous voulons venir devant toi et nous voulons te bénir pour ta grâce pour ta bonté nous voulons te bénir de ce que Seigneur Dieu tu es capable d'appeler à l'existence qui n'existait pas tu es capable de pouvoir amener la vie là où est-ce qu'il y a la mort tu es capable de pouvoir amener l'espoir Seigneur Dieu là où est-ce qu'il y a le désespoir tu es capable d'apporter la joie là où est-ce qu'il y a la tristesse tu es capable d'apporter la guérison là où est-ce qu'il y a la maladie tu es capable d'apporter une solution là où est-ce qu'il y a des problèmes, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es capable de crier, Seigneur Jésus. Et alors que, Seigneur Dieu, tu révèles encore que tu es le Dieu créateur, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui est capable de pouvoir changer les circonstances et faire des choses extraordinaires, je vous appelle à pouvoir vivre avec foi, Seigneur, dans tes promesses. Seigneur, nous voulons venir devant toi avec simplicité, Seigneur, pour bénir, Seigneur Dieu, ton nom, pour bénir qui tu es, pour reconnaître ta sainteté, pour reconnaître que tu es un Dieu saint, pour reconnaître que nous aimons ta présence, nous aimons ta présence, pour reconnaître que tu es un Dieu de miséricorde, même quand nous chutons, même quand nous fléchissons un genou, même quand nous faiblissons, même quand nous manquons, même quand nous sommes, Seigneur Dieu, instables dans nos vies et dans nos émotions. Toi, Dieu, tu es miséricordieux envers nous, rempli de grâce et d'amour, merci pour ton alliance, merci pour ton engagement à faire de nous des héritiers, des co-héritiers, merci pour ton engagement à pouvoir nous bénir, à pouvoir nous garder, nous protéger. Nous voulons l'embrasser, le saisir dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen, merci Dès d'avoir fait un cours de 20 heures en 30, 45, 55 minutes. Amen, Dieu est bon, j'espère que vous comprenez un peu plus, il y a tellement de choses encore plus qui pourraient être dites à ce sujet-là, mais on veut juste être capable de synthétiser la semaine prochaine, la fin du monde. Je veux arrêter là parce que pour la fête des Pères, j'ai quelque chose d'autre que le Seigneur met à cœur, alors on va arrêter la série théologique la semaine prochaine, mais soyez là, ça va être vraiment, vraiment intéressant, votre cerveau va vouloir éclater un peu. Alors, sois béni, Désirée, Caroline, en France, sois béni, et la semaine prochaine, venez-vous-en aussi pour le baptême d'eau, ça va être le fun. On vous aime, bonne semaine.